bon vous entendez bien merci d'être venu on va commencer par se présenter moi je m'appelle julien smadja je travaille depuis huit ans chez xebia et je suis un développeur de 12 ans d'expérience je suis full stack js et je m'intéresse à kotlin et vous allez voir le défi que m'a lancé benjamin et je laisse la parole à benjamin pour qu'il se présente si julien benjamin lacroix donc j'ai six ans d'ancienneté à xebia sept ans d'xp un peu plus que sept ans d'expérience full stack js également mais j'ai également une appétence android ce qui m'amène en fait à être là aujourd'hui puisque j'ai commencé à faire du kotlin plus tôt sur android très bien donc la présentation de xebia vous l'avez avec simone et juste avant je reviens pas là dessus et on va tout de suite aborder le le sommaire donc on est là avec benjamin pour vous parler de kotlin js et on va l'aborder sur plusieurs aspects notamment du concret donc il y aura du code je pense que vous aimez le code on aime le code on va parler de code à travers les firebase function kotlin x html react les coroutines et firebase hosting alors avant de commencer à rentrer dans le code on va juste faire un petit un petit historique sur kotlin kotlin js d'où ça vient donc ça va aller très vite quelques quelques éléments clés kotlin s'écrit en 2011 c'est open sourcé en 2012 et kotlin js arrive dans la version de kotlin en 2017 dans la version 1.1 et il est amélioré dans la version 1.2 en 2018 benjamin m'a lancé un défi m'a dit julien j'aimerais que pour le mois du kotlin on fasse une appli full stack c'est à dire un front et un bac en javascript sans écrire une seule ligne de javascript c'était le deal en tous les cas alors c'était dit j'étais un peu surpris mais je me suis dit ok on est on est un peu foufou je vais relever le défi et je me suis dit ok est ce que je peux faire utiliser kotlin js pour remplir le défi de benjamin et faire une appli full stack on s'est divisé moi je vais faire le bac il va faire le front et moi côté bac je me suis dit ok si je veux faire un vrai un vrai poc une vraie appli bac il me faut une base de données et il me faut une api pour que son front puisse faire des appels http on est parti là dessus et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir la première question que je me suis posée c'est est ce que je peux déployer du kotlin sur du cloud et surtout est ce que je peux le faire sur firebase je sais pas dans la salle qui connaît firebase moitié de la salle donc un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'air base et surtout les firebase function donc l'idée c'est d'avoir du code bac du code de d'api du code qui exécute des algorithmes qui interroge une base de données qui fait des appels à d'autres services du code qui serait qui répondrait soit des événements firebase soit à des appels http on veut que ce code il tourne sur des serveurs qui seraient pas les nôtres mais les serveurs de google l'intérêt c'est que ces serveurs on n'a pas à les gérer c'est des serveurs managés et on pourrait bénéficier de choses comme du serveur laisse et surtout de l'auto scaling et de tout ce que peut proposer une stack chez google le problème c'est actuellement les google cloud function utilise une autre js et kotlin n'est pas encore géré par les cloud function donc l'idée vous l'aurez compris c'est est ce que je peux écrire du kotlin pour générer du js et que je déploierai sur google cloud ça vous va comme comme défi très bien un petit rappel kotlin c'est un langage sur la jvm ça génère des fichiers classe common des librairies avec à la fois des fichiers classe et du js et kotlin js qui va convertir notre code kotlin en js donc ce qu'on veut déployer sur des google cloud function c'est le résultat de notre transformation de kotlin en javascript très bien pour que ça soit très clair pour nous tous qu'est ce qu'on va devoir faire ce qu'on va vouloir faire c'est créer un projet sur firebase pour déployer des functions on va écrire nos propres wrappers et ça je vais revenir un petit moment sur ce qu'on appelle les wrappers pour kotlin et kotlin js on va écrire notre application express alors pour ceux qui sont familiarisés avec notre js une des références pour faire des des api reste c'est express il ya d'autres solutions mais express est très connue donc on va essayer d'écrire de l'express en kotlin on va bilder tout ça le déployer et le renaît ok ça c'est le défi pour le bac de quoi j'ai besoin pour faire tout ça comme tout projet informatique on va essayer d'utiliser quelque chose qui est important ici je vais utiliser les gradelles je pense que dans la salle qui connaît gradelle voilà beaucoup plus demain gradelle maven voilà c'est des outils pour configurer son projet et nous faciliter la vie pour le construire le déployer racheter des tâches qui facilitent grandement la vie du développeur donc je vais partir sur la création de mon fichier gradelle pour vous montrer à quel point c'est simple de bootstrapper un projet kotlin js je vous ai prévenu il y aura du code notre fichier gradelle tout de suite on va lui préciser la version de kotlin qu'on va utiliser donc quand on a fait l'exercice avec benjamin on a choisi la version 1.2.71 on va utiliser le plugin gradelle kotlin pour notre projet voilà kotlin to js ça c'est très important si on veut convertir du cotlin en js vous l'aurez compris et pour l'instant dans notre exemple on a très peu de dépendance nécessaire les bibliothèques standard de kotlin js ok juste un petit bout de configuration pour utiliser common js puisqu'on va en fait faire du node js à travers du kotlin on va on va transformer notre code js dans un fichier javascript notre code kotlin dans un fichier javascript qu'on va stocker dans le dossier function dans le fichier index.js et on va générer les sources map parce que le code généré sera pas agréable à lire et à débugger la deuxième chose dont j'ai besoin je vous l'ai dit parce qu'on veut faire un bac un peu un peu classique c'est que je veux une base de données on est sur du firebase donc on va utiliser ce que nous propose firebase et c'est une base de données qui s'appelle firestore qui connaît firestore beaucoup moins de main parce que c'est une base de données qui est à l'état bêta pour ceux qui connaissent déjà firebase vous avez la real time database qui vient de firebase et quand google a racheté firebase ça faisait partie ils ont google a eu un besoin de partir sur une nouvelle base de données à cause des limitations de de la real time database et ils ont créé firestore mais je me suis tiens autant j'ai vraiment autant utiliser un truc en bêta ah oui de toute façon on fait déjà des choses voilà donc bon donc ce que vous allez voir c'est l'utilisation de firestore et là attention on va rentrer dans les choses qui piquent je vous dis que j'aurai du code il va y avoir du code et on va parler des wrappers wrappers c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler au delà de kotlin et au delà de kotlin.js dans d'autres situations l'ambition c'est qu'on puisse écrire du kotlin en utilisant la librairie de firebase donc ce qu'on veut c'est pouvoir écrire du code qui ressemble à ça ça c'est à dire du kotlin en manipulant des classes ou des objets de firebase ici vous voyez c'est un exemple de comment je vais pouvoir insérer des événements parce que je vais vous expliquer en fait on va développer au niveau du métier c'est très simple comment je peux stocker en base de données des objets pourquoi je parle d'événements parce que on s'est dit benjamin quel serait le le pot qu'on a envie de développer on s'est dit on va développer une petite interface web qui va lister les événements de xebia donc le mois du gs la xebicon le data xd on présente l'interface web pour présenter ça et les données seront stockées dans une base de données donc je dois exposer à benjamin des services donc voilà ça c'est l'ambition et on va rentrer en détail attention ça pique ça c'est la bibliothèque type script qui est fournie par google firebase admin qui nous permet d'interroger les services managés de firebase donc là on va retrouver ici la fonction qu'on devra appeler pour récupérer notre point d'entrée sur fire store ça c'est ce qu'on appelle un type ping type script et en fait on va devoir frapper ça là ça commence à être compliqué on va rentrer dans le détail la première chose que j'aurais à faire c'est créer un fichier kotlin qui va faire la passerelle entre mon code kotlin que je dois écrire et cette librairie type script de google donc ici j'ai mon fichier admin point kat et qui va être le point d'entrée pour attaquer mes services et là on a du kotlin avec des choses très importantes notamment la notation js module firebase admin retenez juste ça firebase admin dans un premier temps donc là je précise que je vais devoir injecter dans mon code une dépendance j'avais script et ici je vais devoir spécifier ce que je vais devoir exposer donc mes fameux rappeurs c'est à dire que là je vais vouloir à un moment donné dans mon code kotlin récupérer une instance fire store et pour ça j'ai besoin d'utiliser deux mots clés très important le external et le dynamique je reviens dessus après pour l'instant ça va c'est vraiment juste le typage à partir du typage type script on a extrait le typage pour créer un fichier kotlin qui en fait est complètement l'image du typing type script je n'implémente rien là c'est des signatures comme on dans d'autres langues de programmation je déclare juste des signatures pour faire le lien ensuite il va falloir que je descende un cran en dessous pour déclarer les fonctions que je devrais utiliser que je devrais frapper pour fire store même principe on retrouve du external et je commence à devoir tipe et mes objets et mes paramètres de fonction donc là on a un fire store on va voir tout à l'heure dans la partie de benjamin que normalement on n'est pas obligé de coder ça à la main je laisserai benjamin vous expliquer comment ça se passe un peu laborieux quand même un peu laborieux si je devais moi même mappé un à un les fichiers javascript vous souvenez je vous ai dit annotation et js module firebase admin parce que ça à quoi ça sert là je vous spoil la fin c'est à dire que quand je vais transformer tout mon code kotlin en js au final j'aurai comme je vous dis tout à l'heure toute la génération dans un fichier function slash index.js et tout en bas on va retrouver alors là c'est du javascript c'est pour les amateurs de node.js vous reconnaissez le require et c'est ici qu'on va finalement utiliser toutes les annotations qu'on avait mises précédemment pour que le code généré injecte bien nos dépendants javascript donc là on retrouve le firebase admin qui correspond au JS module que j'avais défini dans mon admin.kt les deux mots clés qui sont très importants pour que tout ça fonctionne c'est dynamic et external qui ne connaît pas ces mots clés ok très bien dynamique je supprime toute notion de typage et de vérification dans mon code kotlin external c'est pour spécifier que l'implémentation n'est pas faite par kotlin donc là vous l'avez compris l'implémentation de tout ce qu'on fait c'est du code javascript là quand je fais appel à firebase et qu'il va se passer des choses moi j'ai écrit 0 kotlin en fait je signifie là quand j'ai déclaré mes rappeurs que c'est le code qui sera exécuté c'est pas du code liné j'ai frappé ma partie firestore maintenant j'ai besoin pour répondre aux besoins de benjamin et de son front d'un web donc là je vous ai dit que j'allais utiliser express mais je vais utiliser express pour faire quoi benjamin il aura besoin de stocker des événements dans une base de données donc d'avoir des routes http pour stocker des événements il une route pour lister tous les événements et avoir le détail d'un événement un événement c'est un nom d'événement une date de l'événement une image on est d'accord là dessus qu'est ce que ça donne je vais me créer mon petit fichier index.kt et j'ai besoin de créer une application express express js pour créer des web services en javascript et ce que vous allez voir c'est quasiment le même code que j'écrirai en javascript donc je vais utiliser mon wrapper express lorsque j'ai soit écrit à la main soit généré on va avec benjamin dans express on a ce qu'on appelle des middleware donc ici j'ai un middleware corse que vous connaissez sans doute le problème du corse quand vous faites des des api reste et je vais définir deux routes assez simple un get slash event slash id pour avoir la liste des événements ou le détail d'un événement ainsi qu'un put event pour insérer des événements dans la base de données je vais avoir besoin d'échanger à la fois des messages entre mon client et mon serveur à la fois en entrée en sortie donc on va avoir besoin de tiper un peu les messages je vais devoir exprimer avec une data class ce qu'est un événement les paramètres donc ça c'est très simple c'est beaucoup plus simple qu'en java ça c'est vraiment quelque chose qui est très agréable définir un événement c'est définir une data class où je vais spécifier ce qui est obligatoire le type et ça c'est vraiment très agréable ma route create event code kotlin qui va gérer l'intelligence de créer un événement je vous passe le détail je sais que je vais récupérer de ma requête http du json avec les informations transmises par par un formulaire par exemple avec le nom la date de l'événement je vais construire mon event je vais le stocker dans ma base de données et ça save event c'était la première chose que je vous ai montré tout à l'heure avec l'utilisation de firebase de firestore là le db c'est justement mon instance qui me permet de stocker dans firestore si ça se passe bien à mon client je devrais lui renvoyer un code http 200 et ici c'est peut-être mieux à faire je suis pas un nas du kotlin mais ce que je veux faire c'est renvoyer à benjamin l'élément qui a été stocké en base de données avant l'identifiant de la base de données si ça se passe pas bien je lui renverrai une erreur 500 avec le message derrière donc on est vraiment sur du très basique sur fait pas ça à la maison en production ça a l'air simple vous êtes d'accord on est parti sur un besoin stocker en base de données il faut que je crée mes wrappers pour interroger ma base de données créer mes routes utiliser express qui est une dépendance javascript créer mes routes en kotlin et maintenant j'aimerais bien que ça fonctionne pour les besoins de cette démo je vais pas vous le faire en live parce que l'effet des mots peut être compliqué mais surtout parce que j'ai envie de vous montrer pas à pas si vous voulez refaire ça à la maison comment ça se passe des firebase donc vous créez votre compte firebase et vous allez créer un nouveau projet vous voyez la case bleue tout à gauche ajouter un projet super vous aurez un tout petit formulaire à remplir et on va vous demander le nom du projet qui va générer un identifiant de projet vous acceptez toutes les clauses vous arrivez au bout de quelques secondes voire dizaines de secondes sur votre dashboard et un magnifique dashboard et ce que je vais aller faire tout de suite c'est créer ma base de données et donc là comme je vous l'ai dit je vais le créer avec firestore qui est en bêta voilà donc formulaire très rapide c'est si vous avez pas grand chose à remplir et après il faut juste que ça s'initialise pour ça que je vais pas le faire maintenant devant vous je commence en mode test ma base de données sera initialisée et ce que je vais vouloir faire ensuite c'est voilà insérer des événements dans ma base de données et y avoir accès via la console d'administration maintenant ça c'est ce que je veux faire pas à pas ça donne quoi pas à pas donc demain ou ce soir vous rentrez à la maison et vous dit tiens j'ai quand même envie de voir si julien benjamin ils n'ont pas dit n'importe quoi la première chose que je vais faire c'est aller cloner leur repository ok très bien je guide clone tout se passe bien c'est public donc il n'y a pas de souci vous pouvez y aller je rentre dans mon dossier kt api pour kotlin api que la partie bac que j'ai développé vous aurez installé gradle et vous faites un gradle build et là tout se passe bien si on n'a pas codé n'importe quoi vous voyez que ça va compiler votre code et générer le fameux index.js très bien vous allez devoir vous loguer avec Firebase pour identifier votre shell avec votre compte Firebase donc là vous verrez l'étape mais ça sera un Firebase login ça va vous ouvrir une page dans votre navigateur vous allez vous connecter avec votre email hop et vous retournez dans votre terminal et vous pouvez enchaîner là dessus un petit Firebase use ad qui va vous demander en fait de sélectionner le projet Firebase donc là va y avoir la liste des projets que vous avez pu créer auparavant sur Firebase ou le projet que vous venez de créer moi au fur et à mesure de mes tests je commence à avoir une bonne liste c'est une petite liste déroulante vous sélectionnez donc là moi j'appelle ça moi du Kotlin Firebase la date du jour très bien donc là c'est ça mon identifiant de projet Firebase je vais dans mon dossier function je fais un npm install parce que pour rappel j'ai généré du code javascript j'utilise des bibliothèques donc je vous ai dit Firebase admin express voire d'autres dépendances et il faut que Node.js ils les connaissent donc pour ça il faudra que je fasse un petit npm install très bien des warnings attention on est quand même sur sur du bêta faites attention et là ce que je vais vouloir faire c'est déployer je vais déployer mon code cas en local à distance et là ce qui s'est passé Benjamin quand tu vas lancer ce défi et que moi j'allais la fleur au fusil j'ai eu cette erreur j'ai eu erreur occurred while parsing your function triggers et là je fais pas cette erreur c'était pas évident à comprendre sachant qu'il me dit que cette erreur elle apparaît dans index.js index.js c'est un fichier qui est généré et je sais pas si je peux montrer que tu peux me montrer mon fichier ça je vous le dis parce que j'ai pas envie que vous passiez des heures à débuguer donc je sais que je peux vous faire gagner un peu de temps oui alors donc je vous ai dit c'est dans le sub function et on a un fichier index.js donc voilà quand on vous dit qu'il y a une erreur de parsing là dedans il le dit pas non 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 l'idée le dit pas donc en fait on va retrouver donc tout le code que j'ai codé en code ligne qui est transformé voilà je suis déjà à 200 lignes je continue je continue je je continue je continue je continue hop et en fait la ligne qui pose problème elle est un peu le recul c'est pas grave je peux faire un je peux vous refaire sans moi le terminal s'il te plaît fais moi un gradle build s'il te plaît non parce que cette ligne je les cherchais longtemps vous imaginez que faire une recherche dichotomique dans 500 lignes de code à la main pour voir quel était le problème je m'attendais pas à ce il y a une ligne qui pose problème je vais vous la montrer cette ligne je vais surtout vous montrer comment j'ai réussi à faire marcher après tu peux pas tu peux pas c'est pas grave mais il l'a pas mis dans son truc et bah c'est pas grave donc en fait il faudra me faire confiance mais à un endroit donné vraiment vers la fin du fichier vous avez une ligne qui ressemble à dollar dollar du texte je sais plus quel pas de l'art de l'art que j'ai mis dollar 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 égale underscore voilà et ça il ya aucun problème en fait on peut faire du dollar dollar en js c'est pas un problème dans le langage on peut faire ça dans ce corps c'est déclaré il n'y a pas de souci et pour autant bah cette ligne fait planter le passé donc à la maison si vous voulez refaire l'exercice vous pourrez tout simplement supprimer la ligne ou la commenter je sais c'est bizarre j'ai pas trouvé pourquoi si vous trouvez et ça marche en ce moment après ça marche voilà donc je reprends donc là je reprends très bien donc là j'avais mon erreur de parsing je corrige je relance mon firebase deploy only function et là il continue son déploiement en plus il est sympa il va configurer firebase pour activer des api dont j'ai besoin ensuite il upload mon code javascript sur une google function c'est sympa firebase et à la fin diplôme complete et il me donne le lien direct vers mon dashboard à l'heure et là je peux commencer à tester et comme c'est une application reste c'est cool je peux faire des petits curls tester avec un put tout simplement comme inséré un événement dans la base de données ça donne ça comme je vous ai dit une fois la création base de données je renvoie le contenu qui est stocké avec l'identifiant si je fais un get sur slash event ça va me donner un tableau avec la liste des événements stockés en base de données benjamin oui j'ai pas codé une seule ligne de js c'est vrai enfin tu en as retiré une quand même oui mais j'appelle pas ça codé supprimer du code et ou mettre en commentaire je pense que tout le monde pourrait pourrait le faire donc là je t'ai mis en place à ta dispo ok parce que j'ai rempli mon challenge oui tu as rempli ton challenge merci julien maintenant j'ai un peu la pression un forcément va falloir qu'on fasse un front sur tout ça et du coup tu m'as envoyé la balle en disant benjamin est-ce qu'on peut faire un front tout en code ligne exactement dans le navigateur parce que un front tout en code ligne sur android c'est easy bon bah du coup la première approche c'était forcément essayer de créer du html parce que bon à la fin que fasse une application réacte ou pas finalement on a quand même du html à créer donc comment peut créer du html facilement sur code line eh ben nos amis de jetbrain nous ont créé une bibliothèque s'appelle code ligne x html qui va nous permettre via une dsl de créer du html vous allez voir en fait c'est comme finalement on écrit du html mais au lieu que ce soit ouvrir la balise html fermer la balise fermer le chevron votre contenu et ainsi de suite on va pouvoir via une dsl je vais vous expliquer après à quoi ça ressemble écrire complètement notre html ce sera typé et on va pouvoir gérer comme ça la complétion et ainsi de suite on passe forcément par une dépendance donc la même que julien puisque finalement à chaque fois qu'on fait du code ligne on a toujours besoin de la fd libre celle qui nous intéresse vraiment c'est coding x html jvm donc c'est pour créer sur la jvm du html forcément il nous faudra les bonnes de les bons dépôts maman central et j sender à quoi ça ressemble eh ben tout d'abord on a la faite de créer un string buffer ou un string builder donc tout ça c'est cacher sur kotlin en fait ils ont augmenté via l'instruction build string dans build string on va pouvoir utiliser un appunder alors nous dans notre cas c'est un appunder html et ensuite on écrit toute notre page de la même façon qu'on a écrit le point html donc point html ça va vraiment ouvrir un chevron mettre un html fermer le chevron et toute la suite va être écrit en fonction de ce qu'on met dans notre dans la balise html donc là en l'occurrence vous savez dans une page html il y a le html il y a le head et body et ben c'est exactement ce qu'on a écrit ici dans le head on retrouve un link alors vous remarquerez qu'on peut du coup avoir les paramètres href et rel alors pourquoi ils sont nommés c'est parce que comme ça je peux les intervertir et ainsi de permettre de faire ça on est posé de mettre tous les tous les paramètres d'une méthode il suffit juste de préciser justement lequel on utilise concrètement une balise title donc un tag title avec un contenu quand on veut mettre du contenu avec la dsl proposé par html x il faut faire un plus mdk 2018 un plus et une chaîne de caractères et là ça va automatiquement mettre dans title le champ texte et refermer la balise title c'est quand même beaucoup plus concis que finalement écrire title pour de vrai dans dans une page dans le style ça va pas être magique je vous montrerai pas forcément aujourd'hui mais en tout cas il y a une approche différente mais en tout cas dans code ligné html il n'y a rien de prévu pour le css donc il va falloir absolument passer par donc le petit mot clé raw et après écrire son html en en dur son css en dur ça c'est un peu gênant mais il est tout à fait possible de référencer une feuille de style et cette feuille de style est extérieure à la page html qu'on est en train de créer pour le body ça marche de la même façon on a forcément une balise body là j'ai choisi de faire un header et une section alors je sais pas si vous croyez mais en tous les cas je vais quand même vous montrer concrètement ce que ça donne du coup c'est comme julien si on retrouve la même la même arborescence donc j'ai forcément gradle le fichier de sortie src main kotlin alors ça change de src main java mais ça revient quasiment au même et dans mon main pour un cat et on retrouve ce que je viens de vous montrer donc d'abord bon le doctype que j'ai pas mis mais doctype la pun et après vous remarquez la coloration syntaxique pour toutes les tous les éléments de la dsl dsl html lorsque je vais générer donc je vais finir de générer ce fichier à cet endroit là et je vais écrire le contenu dans index.html je l'ai déjà généré il est ici le contenu est tout à fait lisible on retrouve bien html head toutes les tous les tags de ma balise head le body ici et le contenu donc là je fais appel à une feuille de style externe et si j'ouvre directement cette page bon j'obtiens une page simple en tout cas ça va fonctionner à partir de là vous savez du coup générer du contenu html en utilisant kotlin à 100% j'ai jamais ouvert sauf pour vous montrer le fichier html on va forcément aller plus loin donc je vais vous faire la démo si on veut faire une vraie app en production alors on verra que bon production faut vraiment mettre entre guillemets mais si on veut faire une vraie application quelque chose de plus complexe on va pas pouvoir juste s'amuser à créer du html avec la dsl on n'est pas en jsf on n'est pas en struts enfin tout ça c'est fini nous ce qu'on veut c'est vraiment une application single page qui fait ce qu'on a envie de faire en l'occurrence nous dans notre cas c'est ça donc on a un bandeau aide des textes un champ texte et le résultat de l'appel réseau au service que je viens à créer quand on rentre un événement dans event name dans le champ input l'idée c'est que la liste change en conséquence bien sûr on pourrait faire ça en html en écrivant le javascript à la main en raw et tout ça c'est quand même pas très pratique j'ai un travail du coup sur son dépôt jetbrain sur une bibliothèque permettant d'utiliser react avec kotlin je vais vous montrer comment écrire une application en react 16 donc une application act à jour tout en kotlin sans jamais écrire une ligne de javascript alors il faut quand même il faut un jdk8 alors pour l'instant ça marche que sur le 8 donc essayez pas avec le 9 et le 10 petite subtilité vous avez accès à npx à partir d'une version de node supérieure à 5 théorie c'est bon du coup npx ça vous permet d'exécuter des commandes sans enfin soit parce que vous les avez déjà installé mais elles sont dans notre module soit vous n'avez pas installé les télécharges tout seul et il les utilise via l'accès à notre module vous pouvez faire npx create react conline app et créer un dossier kt react et automatiquement magiquement vous avez une app qui est capable de tourner il suffit de faire il suffit de se rendre dans le dossier faire le start et là magiquement vous avez une app qui tourne et en plus de ça je vous montre juste comment ça fonctionne avant d'aller plus loin alors vous retrouverez tout ça sur notre dépôt zébia c'est en open source comme l'a dit donc react j'ai juste à faire vous voyez pas grand chose j'ai juste à faire npm start là il va gentiment me dire que le port est déjà utilisé est ce que tu veux en mettre un autre bon bah je lui réponds oui et automatiquement il crée le serveur de de développement ça prend vous remarquez quand même qu'il ya un petit footprint ça prend un certain temps en théorie à la fin il y arrive voilà il a réussi il précise l'url comment je peux y accéder donc en reprenant mon ip locale et si je veux livrer une version de production ce sera plutôt npm run build et ça ouvre du coup le site que je vous ai montré tout à l'heure à savoir je suis là voilà alors comment ça fonctionne parce que c'est bien joli un joli comme ça mais comment ça fonctionne d'abord on va revenir un peu sur les basiques de react parce que sur act il ya trois types de composants et on verra comment en kotlin les créer n'hésitez pas à me poser des questions l'idée ce qu'on va forcément pas écrire de jsx savez en react on avait l'habitude d'écrire en jsx le composant html là on va forcément pas l'écrire comme ça parce qu'on a accès avec kotlinx html à toute la dsl pour générer de l'html donc c'est plutôt ce qu'on va utiliser un composant react du coup simple enfin de type classe donc c'est quand même pas le plus simple je reviendrai après finalement c'est une classe qui va étendre le r component alors pourquoi r ben vous doutez bien que c'est pour react il ya des r props et là c'est app state mais ça pourrait être r state l'idée c'est que votre composant il est paramétré en fonction de properties et d'un state c'est c'est react way c'est comme ça que fonctionne react chaque composant est configurable en fonction ses props et son état on a toujours une machine une une méthode render c'est dans cette méthode là que le code html va être produit donc d'habitude c'était en jsx en kotlin c'est différent on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure à savoir ben kotlinx html dsl donc en l'occurrence là j'ajoute un header un p alors une alerte qui est en fait un autre composant vous allez le voir juste après une div qui contient un textfield alors textfield c'est pour un input et il ya même un binding sur la méthode dans le composant react que je viens de créer sur la méthode on input change et event list pareil qu'un composant react j'y reviendrai juste après et on peut utiliser du coup les événements de state ou les événements de props si on les a la chose à faire à chaque fois qu'on utilise un composant c'est un peu comme l'export module qu'on fait en html en note pardon c'est qu'il faut exporter notre notre composant et tout passe par air builder point le nom du composant est égale child de la classe kotlin correspondante c'est toujours la même chose vous retrouvez toujours ça et à partir de là ça y est vous avez créé votre premier composant classe composante react tout plutôt simple en fait trois types de composants les composants fonctionnels très simple sacré ne fait que crashy du html ça va pas forcément d'état les classes composantes vous venez d'en voir un et les stateful component c'est du coup les classes qui ont un état on verra que j'ai créé un stateful component pour gérer le champ input qui en fonction du contenu ben va changer le la liste qui est en dessous comment ça fonctionne pour un fonctionnel component donc le plus simple des composants en fait on appelle directement la méthode air builder vous savez celle qui était en bas du fichier pour l'export module on a la même chose donc c'est air builder point alert vous rappelez alerte c'est le je l'ai appelé dans mon composant précédent et cette alerte apprend un message un message par défaut vide et si le message en l'occurrence est vide alors le is empty c'est une extension de fonction kotlin qui permet de vérifier qu'un champ est vide encore une fois ça permet d'écrire du kotlin enfin du code plutôt plus rapidement c'est plus succinct c'est déjà testé si le message est vide on renvoie un composant en petit en fait là c'est le tricks pour envoyer un contenu react vide complètement on n'a rien et sinon on ajoute une div avec le contenu du message dans la div donc c'est le else pour le composant vide c'est pas extrêmement important mais c'est délicat c'est quand on fait un peu comme dans la version react js c'est un peu particulier de renvoyer rien du tout même pas l'encapsulation du composant dans un composant react en kotlin du coup c'est un peu tricky aussi il faut étendre un react éléments et et pas override la méthode grandeur côté stateful qu'on peut donc je passe le class component puisque je voulais déjà montré le class component l'idée c'est qu'elle a des r props et des r state et qu'elle va seulement jouer avec les props donc les propres c'est quand on va le défini dans notre composant avoir chevron ouvrant app et des paramètres on peut avoir par exemple le on change le name le value le id les attributs qu'on a sur un champ html sur un tag html finalement ça forme un classe component quand on a la dernière façon de composants donc la plus complexe c'est un stateful component et là on va réellement au sein du composant gérer un état comment on fait ça on va être obligé de là en l'occurrence ce composant il va avoir des props et un state donc au niveau des props on est obligé d'étendre r props donc c'est react props il ya une convention dommage qui veut qu'on préfixe toujours nos props par le le nom du composant donc là moi c'est une search bar du sb props c'est du détail et ce composant là je sais qu'il a besoin d'une méthode query change en fait à chaque pas que l'input change je veux que cette méthode soit appelée et puis que le composant au dessus se met à jour en conséquence c'est ce qui se passe dans le on query change donc c'est une méthode c'est comme ça qu'on définit le prototype d'une méthode en kotlin ça prend un string et ça renvoie rien pas forcément de enfin ça renvoie quelque chose mais dont je c'est pas important on a le state du composant lui même là en fait on va tout le temps changer la value de l'input et du coup on veut garder la value de l'input en temps réel dans le composant qu'est ce que j'ai entre qu'est ce que je suis en train de taper en fait dans mon composant et comme on est en kotlin ben c'est mieux de tout typer et vous remarquez que courir il peut pas être nul et donc initialiser à vide au début et ainsi de suite pour le composant search bar c'est une classe qu'étant air component donc on retrouve le air components et qu'utilise mes props personnalisés et mon state personnalisé dans la méthode render on peut binder la value du input avec la value du state c'est ce que vous voyez à cet endroit là et bien sûr on baigne un change qu'en mapping sur le un change javascript d'un élément input et la méthode on input change qui est dans ma classe donc la méthode render c'est juste un champ input de type search vous remarquerez que c'est typé encore une fois là c'est du kotlin xhtml la dsl et les attributs qui sont le value et la méthode un change javascript classique dans la méthode input change donc qu'est ce qui se passe quand je change j'écris quelque chose dans mon composant input et ben je vais cette state de mon composant en fait je vais dire que l'input que tu as récupéré pardon l'input que j'ai récupéré via even point target point value ça c'est très classique et ben ça devient la nouvelle valeur de ma courrie et courrie si vous souvenez bien c'est le state de mon composant donc automatiquement j'ai mis à jour son état avec la valeur que j'ai tapé dans l'input et du coup à chaque fois que j'écris quelque chose dans mon champ j'appelle aussi query change qui va notifier le parent que quelque chose a changé dans le composant c'est un peu tricky quand même globalement c'est du react c'est très proche du react mais là tout est typé écrit en kotlin et du coup on bénéficie de toutes les extensions de fonction ainsi que des null safety et compagnie c'est déjà pas mal on peut facilement donc on peut créer des composants react trois types de composants soit des super simples et fonctionnel soit des un peu plus compliqué les classes component soit les tricky avec un changement d'état bon maintenant j'ai toujours pas consommer l'API du lien serait peut-être bien d'essayer de la consommer dans sur les internets il y a bon plein d'outils pour faire de du fetch ou pour faire de la récupération d'API j'ai choisi axios c'est complètement arbitraire mais je suis passé sur axios comment faire pour dans du code kotlin utiliser axios ça va être un peu la même chose que ce qu'a fait julien côté backend pour utiliser ce qu'il a utilisé donc Firebase admin la première chose à faire on n'y coupe pas on est bien en kotlin il faut quand même installer la dépendance et enfin c'est pas une dépendance qu'on ajoute dans gradle puisque ça reste quand même une dépendance js donc qu'on passe toujours par npm install je sauvegarde la version d'axios pas débat toujours comme ça que ça se passe comment je vais pouvoir utiliser axios directement dans mon code la version immédiate c'est de créer d'utiliser le js module axios ça va avoir pour effet automatiquement de rendre disponible dans le fichier de dans le contexte de votre application axios sous réserve que vous écrivez quand même la ligne que je viens de vous présenter external val axios dynamique à partir de ce moment là vous pourriez utiliser axios tel quel ça fonctionnerait en l'occurrence dans mon cas dans la méthode component dite ment alors pour les non initiés à react il ya tout un système de cycle de vie il ya forcément la méthode render qui permet d'écrire le contenu du composant est en fait la première méthode qui a appelé ça va être est ce que le composant a été monté dans la page et c'est ici qu'on va faire les les appels réseau en l'occurrence dans la classe qu'on pas dit de monde à remarquer que les overrides parce que c'est un héritage de r component j'ai axios point guette alors je sais que je vais récupérer une liste donc qu'un en tout cas un tableau d'événements alors j'ai repris le même événement que julien puisque en fait il a défini une data class event avec tant de champs et c'est le même c'est la même que moi donc j'ai pu réutiliser la même et le lien vers la firebase fonctionne alors j'ai simplifié j'ai juste mis à pays events mais vous comprendrez bien que c'est la même chose pardon zen puisque ça reste une promesse donc c'est exact on retrouve la même chose qu'en javascript on a une promesse on verra comment faire mieux après dans le zen je peux du coup récupérer résulte et là l'idée il quine parce qu'il dit moi tout est dynamique dans axios donc je sais pas que la méthode get existe je sais pas que tu es susceptible de récupérer un vrai event et donc tu peux le faire et c'est un peu à ton risque et péril comment en train de faire du kotlin qu'on a tout en qu'on a tout typé on a rien de dynamique et que on a plein d'assistance pourquoi rester sur dynamique c'est quand même dommage ça marche et c'est quand même dommage bon du coup comme il ya un zen et un catch et dans le catch on peut mettre à jour un autre composant essayons de typer axios donc typons axios manuellement un peu comme julien l'a fait on va créer du coup un axios instance qui est une interface qui définit une méthode get donc avec les génériques de type t et qui renvoie une promesse de type t et qui prend donc une axios promesse de type t donc avec un string pour l'url et une config alors une config je j'avais pas envie de faire le type c'est un peu dommage mais pour l'instant j'avais pas envie de le faire donc j'ai mis any et j'ai dit qu'en plus il était défini dans le contexte à l'extérieur bon mais du coup comme j'ai défini axios promise ben faut encore que j'écrive axios promise bon bah c'est parti alors promise de axios promise et du coup comme j'ai fait une axios promise je dis une axios response allez rebelote je vais faire mon axios response allez ici vous remarquerez que c'est quand même un peu laborieux on peut le faire ça fonctionne bien mais on n'a clairement pas envie d'écrire ça quoi c'est pour ça que les gens de jetbrain ils sont arrivés avec ts2kt qui va magiquement à partir alors j'ai vraiment magiquement c'est vraiment peu de la magie noire s'histoire qui va magiquement à partir d'un fichier de type in type script on revient à ce fameux fichier générer une classe kotlin enfin tout un fichier kotlin qui va contenir l'ensemble des types contenus est présent dans dans l'index point des points ts donc il correspond au typage de la librairie honnêtement ça marche pas trop mal s'il faut faire du coup c'est juste alors une fois encore une fois je n'ai pas installé le cas donc je fais npx ts2kt je vais le mettre dans le dossier src axios et tout vient d'une autre module axios index.ts puisque vous le savez je l'ai déjà installé du coup j'ai déjà le type en local donc je peux automatiquement générer le typing alors pour info ts2kt c'est en version 0 1 3 le problème bah en fait c'est que ça marche pas du premier coup déjà plusieurs raisons en fait quand on utilise ts2kt il fait vraiment le truc de base il est pas il sait pas qu'on va utiliser le fichier généré comme fichier d'import de la bibliothèque axios dans notre code javascript donc il n'y a pas les js modules qu'on a déjà ajouté que je vous ai montré au préalable ensuite il ya des petites erreurs qui marche pas en fait dans le fichier généré il nous dit external interface axios error et après il dit que ça étend de error sauf que là le compilateur Kotlin il dit attends parce que moi le format de error c'est pas du tout le format que axios error étant donc ça va pas marcher il va du coup falloir feinter avec external interface error il ya plein de petits trucs comme ça quand il ya des collisions entre les mots clés javascript et Kotlin bon bah des fois ça marche pas très bien en tous les cas ça nous a permis quand même non moi ça m'a permis de quasiment rien codé et automatiquement tout le fichier généré ça c'est vraiment confort donc c'est tout à fait possible bon vous avez vu qu'il y avait des n et des catch en 2018 faire des n et des catch ça marche mais c'est quand même relou si on fait du type script on a directement les async await et si on fait de l'es6 avec babel pareil pourquoi si je fais du Kotlin j'ai besoin de faire de du zen et du catch enfin globalement j'ai pas envie qu'est ce qu'on a à notre disposition on a les coroutines qu'est ce qu'une coroutine ça permet de faire de la programmation asynchrone un peu comme ce que fait les promesses du coup sauf que on n'a pas vraiment de wait et de async comme on a en typescript mais on a d'autres mots clés on va voir suspende et on va avoir une notion de scope dans laquelle on va pouvoir exécuter des fonctions suspendables et ainsi bah du coup débrancher quand ça doit faire un appel qui doit attendre typiquement la récupération des données Kotlin X coroutine est la bibliothèque qu'il vous faut donc on a utilisé Kotlin X html on a également Kotlin X coroutine c'est pas tout à fait stable peut-être sur la version 1.3 maintenant c'est stable enfin tous les cas c'est récent ça s'utilise aussi sur android et du coup ça fonctionne aussi en javascript comment on utilise ça alors je vous l'accorde c'est une dépendance Kotlin mais ça s'installe avec npm install donc Kotlin X coroutine core en fait tout ça ça va finalement aussi mettre à jour le build.gradle qui est un peu caché et vous rendre disponible tout le wrapping entre les coroutines et le code javascript bon mais du coup c'est tout tout bien fait vous n'avez pas vous embêter donc comment ça va fonctionner comment on va pouvoir remplacer le axios.get then catch par les coroutines et bien c'est très simple d'abord notre classe app donc c'est celle qui faisait l'appel vous vous souvenez elle étant maintenant coroutines scope j'y reviens juste après c'est important de retenir ça je reviens juste après comment ça fonctionne enfin pourquoi j'étais en coroutines scope dans la méthode component demand donc c'est celle là j'ai maintenant le un builder launch qui permet de rentrer en mode coroutine et dans launch je vais set enfin je vais changer l'état avec le retour donc pour la je vais changer l'état event la liste de mes événements avec le retour de la méthode fetch event coroutines qu'est ce que fait cette méthode cette méthode elle a le mot clé suspens et c'est parce qu'elle a le mot clé suspens que je peux l'appeler dans punch sinon je pourrais pas et en fait la méthode suspens elle va faire un appel asynchrone elle va faire du traitement asynchrone en l'occurrence elle va récupérer nos nos livres et comment ça marche c'est un peu la même chose axios.get j'ai toujours mon tableau d'événements j'ai toujours mon url api.event mais via les extensions de fonctions la bibliothèque coroutines a automatiquement ajouté sur le type promise vous vous souvenez quand on avait fait le c'était un axios promise même un promise et du coup la bibliothèque coroutines elle sait automatiquement qu'elle peut ajouter await dessus et en appelant await c'est un peu comme si j'avais mis ça entre parenthèses et que j'avais appelé le await devant tu peux directement accéder à data et data c'est un url et event c'est pas mal quand même en une ligne du coup vous remarquez que par rapport aux promesses javascript le retour de la fonction fetchEventCoroutines c'est pas une promesse le mot suspendre en fait ne te permet de pas mettre promesse donc on ne met pas mais c'est pas tout tout à l'heure je vous ai dit qu'on étendait coroutines scope donc il y avait un scope pourquoi pourquoi finalement on attend un scope et à quoi ça sert et alors c'est assez récent mais globalement on va pouvoir définir un job qui va être utilisé par toutes nos coroutines asynchrones par toutes nos coroutines en fait toutes les coroutines vont s'exécuter au sein d'un job et ce job est dans le contexte bon ok ça vous le prenez pour dit mais l'énorme avantage de ça c'est dans la méthode component will unmount donc le composant va dégager de la page et ben arrête tout arrête toutes les coroutines en cours qui peut-être ne sont pas terminées et l'énorme avantage de ça c'est que les appels réseau en pending bah on les arrête donc on les garde pas ouverts donc pas de memory leak et ainsi de suite c'est extrêmement intéressant et tout ça parce qu'on a un contexte avec un job qu'est ce qu'on a vu réacte en cocline des bibliothèques avec du typing et finalement un moyen plutôt clean de faire des appels asynchrones en fait via de déco outil ne peut faire des n 4 mais faire des singes enfin à peu près à 5 que wait ça paraît simple comme ça à quoi ça ressemble finalement dans le code alors je vous montre rapidement parce que ce n'est pas l'objet du truc vous retrouvez vraiment tout le code source sur nos dépôts mais si j'ai globalement donc c'est toujours pareil un coaching react src et là j'ai tous mes composants donc un composant alert comme je vous ai déjà montré donc avec air builder point alert composant un petit et et la méthode un petit je voulais pas présenté parce que sinon c'est trop long mais du coup on peut faire du css en kotlin parce qu'il ya également une dsl css et moi j'ai trouvé merveilleux d'écrire 10 points px avec la complétion et ça c'est quand même ça devient quand même violent du coup on écrit même le css en typé je ne présente pas plus en détails voilà et quand on exécute ça donc ce bout de code là donc l'application principale elle est ici app forcément elle est un peu plus compliqué donc j'ai mon state avec mes événements mais mon préfixe préfixe est ce que j'ai écrit dans le champ texte l'alerte si j'ai des problèmes et j'ai également intégré une bibliothèque matériel hui pour afficher une snack bar en bas donc ça c'est l'état de base j'initialise tout le début et initialement ici et je peux faire ce que j'ai à faire ce que je vous ai présenté pour retrouver tout le code sur nos dépôts bon et si je veux partager ça est ce que ça se partage est ce que je peux réellement partager le code que j'ai créé sur une application est que parce qu'en fait est ce que je peux le déployer sur firebase est ce que mon histoire de commencer avec firebase on va finir à réponse est oui forcément npm run build ça va créer le bundle javascript j'installe les firebase tools je me log ça comme julien faut quand même se logger je choisis donc où l'application la bonne et je fais firebase deploy à partir de ce moment là dans firebase dans hosting vous avez directement accès à l'application et c'est l'application que je vous ai montré et on peut rechercher et ça cherche quelque chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous n'avez pas vu deux trucs en fait ça c'est la partie kotlin firebase hosting j'ai cliqué sur la terre ici vous avez rien vous avez ici l'app si vous cliquez c'est hébergé ici et vous avez votre application ça peut partager finalement qu'est ce qui nous empêcherait de coder notre app en réact la prochaine app de prod en réact mais en kotlin aussi fait je sais pas ce qu'en pense notre auditoire je sais pas si vous êtes convaincu nous on s'est amusé à faire ça maintenant le faire en prod parce que si on a des clients parce qu'on travaille pour des clients est ce qu'on le ferait on pense que c'est encore un peu jeune je suis revenu sur les dates en début de début de slot on est sur 2017 2018 c'est très jeune vous l'avez vu il ya quand même un gros ticket d'entrée sur cette notion de rappeur il ya quand même cette étape où parler à du js il faut passer par des rappeurs les rappeurs soit vous les écrivez soit vous les générez soit vous récupérez des rappeurs qui existent déjà et qui sont disponibles sur internet on mettra des liens juste après la fois qu'on a regardé un peu près et pas de rappeur pour gestes pour enzymes pour storybook pour sinon donc ça va évoluer on sait que ça va évoluer on pense que si c'est soutenu par la communauté et rappeur il y en aura de plus en plus une petite liste des rappeurs qui sont déjà disponibles css c'est une extension etc 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 on a essayé avec benjean donner un maximum d'infos concrètes si vous voulez tester ça à la maison on vous a montré du code mais on s'est dit voilà si vous voulez tester ça à la maison et ne pas faire les mêmes erreurs que nous en tout cas les tacler plus rapidement vous avez déjà une bonne base de code pour faire du bac pour faire du front au niveau des liens qui pourront vous intéresser en take away sur le guide de JetBrains vous avez des choses pour ceux qui ont besoin encore de creuser Kotlin la référence de Kotlin et ainsi de suite donc on se dit merci d'avoir assisté à ce slot gardez un oeil là dessus sur Kotlin.js et on verra si bientôt on aura suffisamment confiance pour proposer ça à nos clients on vous remercie pour votre attention et on prend vos questions du coup pour les questions déjà alors mais avant tout le mode Kotlin est organisé par exébia mais aussi grâce au support de JetBrains qui nous supporte officiellement et d'ailleurs il y aura une petite surprise à la fin de ce soir juste après le truc de Svetlana. En parlant de JetBrains, JetBrains nous a permis d'avoir des goodies comme des t-shirts, des stickers qui sont par là et les deux meilleures questions pour chaque slot auront droit à une magnifique t-shirt Kotlin. D'ailleurs j'ai une question. Bonjour, sur un exemple d'application qu'on a fait chez nous, en fait on utilise du Kotlin des deux côtés sur JVM et JIS et on avait choisi plutôt l'approche de la fonction JIS côté Kotlin.js c'est-à-dire qu'on pouvait écrire une fonction qui prenait en argument du code et du coup qui était évaluée en langage JIS. Est-ce que vous recommandez ou vous déconseillez cette pratique ? L'avantage quand même d'utiliser Kotlin c'est de bénéficier de tout l'écosystème Kotlin et de tout le typage. Si on partage du code, enfin si on fait du front en Kotlin mais que la plupart du temps c'est du JavaScript en plain texte, ça perd un peu son avantage quand même. Donc on ne sait pas forcément faire ça. Aujourd'hui c'est possible, c'est plutôt comme ça que JetBrain le fait. C'est-à-dire vraiment avec, ils n'ont pas du tout parlé par exemple sur Vue ou Angular, ils n'ont vraiment que sur React. Ils ont fait les reducers, ils ont fait les 5, ils ont fait tout un tas de bibliothèques. Je pense que ça va plutôt dans ce sens-là quand même. Plutôt que d'avoir en mode et en paramètre du JS plain texte en fait. En fait, ça crée des raccourcis pour ceux qui n'osent pas passer sur le JS module. Du coup, moi comme je ne savais pas, j'avais sur Stack Overflow et la première chose que je vois c'est « vas-y, utilise JS ». Ça va assez vite, l'écosystème évolue vite. Il faut vraiment être un focus sur les dépôts de JetBrain sur ce sujet-là. Question dans le fond. Bonsoir. J'ai vu que le projet s'il y a une partie vacante et une partie france. Donc la question que je pose, est-ce qu'il y a une partie france qui est partagée entre le front et la back ? Oui, donc la question c'est est-ce qu'on a partagé du code entre la partie france et la partie back ? Benjamin l'a dit, mais c'est vrai qu'il l'a dit très rapidement, il a réutilisé les data classes pour en fait les objets métiers. Si on avait une application qui serait beaucoup plus grosse que ce qu'on a fait là, qui liste des events, là on a récupéré justement cet objet métier event. Qui est pour nous très simple, il y a quelques champs, mais il pourrait y avoir de l'intelligence, ça ne serait pas juste un objet anémique. Mais le fait qu'on puisse faire du côté front et côté back, bien sûr qu'on va essayer de bénéficier de ça et de ne pas réécrire en double. Ça c'est quelque chose aussi qu'on aime dans le monde javascript, c'est quand on peut partager du code JS métier entre un back Node.js et une appli VGS, React, Angular. Donc bien sûr, on l'a fait juste pour l'exemple, mais c'était très petit, c'était l'objet event. Donc oui, on l'a fait. Une dernière question peut-être pour tenir le timing. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez parlé de React, j'ai une question qui vient derrière, est-ce qu'il y a des mappings pour React Native par exemple ? Non, pour l'instant il n'y en a pas. Et même React, il n'y a pas tout encore. Voilà, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont là-dessus. Peut-être qu'il y aura quelque chose, mais pour l'instant non, il n'y a pas. Merci à tous et n'hésitez pas à télécharger le code, à nous ouvrir des issues, à nous contacter, à venir nous voir après, on sera ravis de discuter avec vous. Merci. Merci. Merci.